Musique La mer ainsi qu'une prairie au printemps sous la brume, la mer s'épanouit en pétales d'écume et papillons géants qui tournent et se penchent, les mouettes dans l'envol effleurent ses fleurs blanches. A l'horizon fume le soleil rouge, paré à quelques tas broussaillés d'herberies qui finissent de brûler sous l'ombre à petites secousses, filéales et belles, fenêtres sur le mur. Mer, soleil et classe, c'est à la Croix-Valmer, tout près de Ramatuel, Gassin, Grimaud, trois petits villages qui se trouvent dans le Var, le Var une région qui incite beaucoup à la découverte. Une découverte qui commence dès l'arrivée dans ce superbe mât provençal, au nom évocateur de la Bouillabaisse, située au bord de l'eau, dans un immense parc agrémenté de mimosa, d'agave, d'arbousier, de lauriers roses ou encore d'orangers, un parc propice aux loisirs mais également à l'observation pour les élèves venus passer trois semaines en classe de découverte. Petite visite botanique avec Dédé qui connaît bien le centre. Alors cet arbre, c'est l'arbousier. Arbousier, oui. Bon, je peux dire, là, il y en a un. Ah, il y a des petites boules. Qui sont les arbousiers. C'est pas ce que fait Dédé, là, hein ? Non, mais enfin, il faut bien en prendre un pour faire voir. Voilà. Bon, ça, ce sera mieux au mois d'octobre. Ça fait comme, quand ce sera à maturité, ça fait comme des grosses souris. Là, il y en a une, là. C'est très bon à manger. Ben oui, là. Elle est ronde, là. Bon, là, vous voyez, c'est la fin de la floraison. Alors, tout le monde a reconnu, c'est le mimosa. Bon, il est en fleurs, c'est facile. Quand j'ai des classes au mois de juin ou en octobre, c'est pas... Ils reconnaissent pas aussi tôt. Ça, c'est le mimosa sauvage. La feuille ressemble... C'est très spécial. À une plume d'oiseau, hein, vous voyez, ça fait un peu... C'est doux, en plus. Oui, bien sûr. Évidemment, quand c'est en fleurs, vous voyez, là, c'est la fin. Ça fait une belle boule de graines de mimosa. Comme un gros pompon. Un petit pompon. Alors, il y a une autre variété qu'on verra plus loin, qui a été obtenue par greffe, par la main de l'homme. C'est le mimosa 4 saisons. Pourquoi 4 saisons ? Parce que parfois, il y a une branche qui est en fleurs, et puis l'autre branche qui prépare des fleurs, et toute l'année, il fleuri. Où il y a un ensemble de plantes. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler le maquis. Ça, ce sont les lentisques. Lentisques, et puis les... Les schistes, là. Argelat. Les schistes, argelat. Là, c'est un autre buisson, on en envoie moins. Enfin, il y en a, là. Ce sont des myrtes. Myrtes. Les myrtes, c'est très bon, les myrtes. Oui, les petites boules rouges. Non, non, mais ça, c'est pas les bonnes. Parce que le fruit, c'est noir. Alors, c'est peut-être la préparation des prochaines baies. Avec les myrtes, on fait de la confiture, on fait de la liqueur de myrte. C'est délicieux. Et ça fait digérer. C'est-à-dire en faisant macérer dans de l'alcool, d'alcool dédoublé. De l'alcool à 90, qu'on dédouble à 45 degrés. Et puis un peu de sucre. C'est une délicieuse diqueur. C'est-à-dire, qui c'est qui branse ça ? Attention, ça pique. Ça sent très bon. C'est du laurier. Voilà, c'est du laurier. Comme ça sent bon, et quand on s'en sert pour les sauces, c'est donc... On en met dans les sauces, c'est donc du laurier sauce. La plante, on l'appelle comme ça. On va vous laisser un petit quart d'heure pour vous dépouler. Et puis après, vous savez ce qu'on fait. Après, c'est-à-dire que comme il est 11h, donc là, on fait une petite récréation. Et puis après, le reste de la classe va continuer parce que justement, l'avantage d'une classe de découverte, c'est qu'au lieu d'étudier les pains, les différents arbres que l'on a vus, on les voit directement sur le terrain. C'est comme la mer, les poissons, les crustacés. Donc c'est l'énorme avantage. C'est uniquement pour ça qu'on a fait autant de kilomètres. D'accord. Donc ce matin, vous avez quand même commencé par un peu de maths. Alors ce matin, bien sûr, les maths et le français ne disparaissent pas du programme. Bien au contraire. Parce que les enfants, souvent, surtout au début de séjour, ont tendance à se dire chouette, ce sont les vacances. Donc il n'y a rien tel que les maths ou le français pour rappeler que nous sommes en classe. Parce que là, bien sûr, quand ils font une promenade, ce matin, ils se disent, bon, donc il faut rappeler malheureusement de temps en temps. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'au milieu du séjour jusqu'à la fin, là, ils vont comprendre, à force de faire des visites, que les visites aussi, c'est l'école. Tout au long de la visite que nous venons d'effectuer avec vous, vous avez cueilli un certain nombre de variétés. Qu'est-ce que vous allez faire de toute votre cueillette ? Eh bien, on va justement la porter en classe. On va étudier plus précisément les différentes formes de feuilles, de fruits. parce que là, bon, malgré tous les noms donnés, je suis sûr que déjà, si on interrogeait certains enfants, la plupart ont oublié la particularité de chacun. Donc on va rechercher, eux-mêmes vont rechercher dans les livres d'après les éléments qu'on aura ramassés. Dans deux ou trois jours, l'animatrice qui nous a accompagnés, justement, normalement, elle est là sur un temps libre, et volontairement, elle nous a accompagnés pour elle aussi découvrir le milieu, parce qu'elle va faire une intervention dans la classe, et pour approfondir, justement, cette connaissance et cette découverte du milieu. Un autre animateur, par exemple, l'un des animateurs de voile, va lui venir nous expliquer comment on dirige un bateau, et comment on prend les allures. Un autre animateur, bon, ils ont chacun leur spécialité, ils interviennent tout le long du séjour, comme ça. Alors, le premier trait qui part sur votre dessin, là, il correspond à ce tube métallique, ici. Est-ce que vous savez comment il s'appelle ? Non, je ne l'ai pas dit l'autre fois, donc, ceux qui savent... Non, elle n'a pas ? Ça s'appelle une livarde. D'accord ? Qu'est-ce que ça fait, le tube, quand il arrive dans la tête ? Ça fait boum. Donc, le mot de ce tube, le nom exact de ce tube, c'est boum. Bon, Romain va nous épeler le mot. Écoutez bien. C-B-O-A-C-C-C-O-C-E-X-N-E. Voilà, n'oubliez pas l'accent circoncex sur le boum. Bon, maintenant, on va voir autre chose, qui est très importante. Pourquoi ? C'est la commande qui va permettre de tirer la voile vers soi. D'accord ? Dans le bateau. Et si on relâche cette commande, la voile s'éloigne du bateau. Donc, cette commande, c'est cette corde bleue qui correspond à un accélérateur. D'accord ? Si on sollicite cette corde, si on tire dessus, la voile se gonfle. Si on la relâche, la voile se dégonfle et on ralentit. Alors, qui se souvient du nom de cette corde bleue ? Attends, quelqu'un qu'on n'entend pas. Allez, vas-y, toufique. L'écoute. L'écoute. Oui. Donc, on va faire un petit exercice. C'est vrai que j'aille par là. Vous regardez, vous prenez votre tête, vous retrouvez les sujets. Et vous me dites pourquoi il y a un S ou un E de temps en temps. Majid. Si c'est masculin, il y a pas deux, si c'est pluriel, il y a un S. Alors, donc, l'adjectif qualificatif, il s'accorde avec le sujet auquel il se rapporte. Si mon sujet est féminin, singulier, mon adjectif sera... Katia. Majid. Majid. Il sera féminin, singulier. Par contre, si mon sujet est pluriel, mon adjectif sera comment, Elodie ? Si c'est au féminin, puis au masculin, si c'est au masculin, c'est au masculin. Oui, peut-être. Après la classe, on joue les vedettes devant l'objectif du correspondant local de Nice-Matin. Mais les vedettes n'en ont pas moins un petit creux qu'ils vont s'empresser de combler autour d'un sympathique barbecue sous la doseur du soleil printanier à la terrasse de la bouillabaisse qui donne sur la mer. Ça fait rêver, hein ? De ceux qui ne veulent pas me croire... Oui, c'est la fin, hein ? On a pu y aller, on a pu y aller. On a pu y aller, on a pu y aller. On a pu y aller, on a pu y aller. On a pu y aller, on a pu y aller. On a pu y aller, on a pu y aller. On a pu y aller, on a pu y aller. On a pu y aller, on a pu y aller. Marion. Amine. Le fils. Tony. Un moment attendu, le courrier. Il représente le lien familial et affectif pendant le séjour et certains aimeraient même recevoir des lettres tous les jours. C'est dire l'importance des quelques lignes qui permettent d'avoir l'esprit libre pour les nombreuses visites organisées au cours des classes de découverte. Des visites parfois inhabituelles comme celles rendues à la caserne des sapeurs-pompiers de Cavalère. Vous êtes combien de pompiers ici même à la caserne ? On est 13 professionnels et il y a une cinquantaine de volontaires. Le but du jeu, c'est de bien écouter pour après vous pouvoir répondre aux questions. Voilà, alors quand on est pompiers, bien sûr, notre métier consiste, enfin, notre métier sert à aller éteindre les feux, bien sûr. Et ça sert aussi à aller secourir les gens, soit quand ils sont tombés, soit quand ils sont malades, soit quand ils ont eu un accident. A aller secourir les animaux, les animaux aussi, c'est des êtres humains. C'est des êtres vivants, les animaux, je veux dire. Alors on va les secourir, que ce soit un chat qui... Vous savez, les chats, ils arrivent à monter, mais ils n'arrêtent pas à descendre. Ah ouais, comme ça. Les chats, ils montent, mais ils n'arrêtent pas à descendre. Alors quand ils sont en haut d'un arbre, bien, tout ça, il est compliqué de les chercher. Soit un chien qui est rentré dans un trou, qui ne peut plus sortir, ou un cheval qui est tombé dans une piscine, ça arrive. Eh ouais, tu sais, il y a plein de choses comme ça, hein. Ou alors une mouette, une mouette qui a les ailes pleines de goudrons, hein, en mer. Ça aussi, bien, on va aller chercher, on nettoie les ailes. Il nous faut beaucoup de camions, parce qu'il faut amener beaucoup d'eau, et dans des endroits où souvent il n'y a pas de route. Alors on a des camions tout-terrain, on appelle des camions qui vont presque partout. Alors il y en a qui sont plus petits, comme ceux-là, comme les quatre qui sont là. Voilà, comme celui-là qui est plus gros. Ou les deux autres au bout. Pourquoi tous vos engins sont en rouge ? Alors ça, c'est... je ne sais pas d'où ça vient. Tous les camions de pompiers sont rouges. C'est comme ça. Ils avaient essayé une fois de les peindre en jaune, fluorescent, mais ça n'a pas marché. Vous avez vu, ça c'est... alors ça aussi, ça c'est un camion, c'est une grosse citerne qui nous sert à amener de l'eau sur les feux de forêt. C'est une grosse citerne, elle fait onze millilitres d'eau. Il y a beaucoup, hein, onze millilitres. On va au feu dans notre département. Dans les Pyrénées, dans l'Ardèche, dans la Vaucluse, dans la Drôme... On va... oui ? Vous achetez combien de camions de pompiers par an ? Ah, les camions, ben, tu sais, pas souvent. Tu vois, il y en a beaucoup qui sont très vieux, les camions. Ils sont très chers. Alors, on n'en achète pas beaucoup. Bien souvent, c'est des camions qu'on refait. Tu vois, ça c'est un camion qui servait à transporter du lait. Celui-là. Et puis, ben, voilà, l'usine qui s'en servait n'en a plus besoin. Et ben, nous, on l'a rachetée, puis on l'a transformée en camions de pompiers. Les camions de pompiers, ils sont pas tous la même forme, mais c'est tous les mêmes. Il y a une citerne derrière. Il y a une citerne, hein, oui, tout ça. Tout ça, c'est une citerne avec de l'eau. Et c'est tout, pour l'envoyer dans les tuyaux, il y a une pompe. Cette visite, comme toutes les autres, donnera lieu à un suivi en classe à travers un questionnaire ou la rédaction d'un texte pour le journal de la classe de découverte. Et si le 18 est un numéro à retenir, il en va de même pour le village des tortues, un endroit où l'on soigne et fait se reproduire une espèce en voie de disparition, la tortue d'Hermann, qui existe depuis environ un million d'années. Bienvenue au village des tortues. Je pense que vous avez entendu parler de ce village, non ? Oui. Oui, oui, oui. Et alors qu'est-ce qu'on y fait dans ce village ? On y est là des tortues d'Hermann. Voilà, oui, pourquoi ? Pour les sauvegarder. Oui, c'est bien, oui, pour les sauvegarder, oui. Voilà, donc le village existe depuis 1988. Ce village est géré par une association qui s'appelle la SOPTUM, qui veut dire Station d'Observation et de Protection des Tortues des Morts. Cette association et ce village se sont donnés comme but de sauver la dernière tortue terrestre que nous avons en France, la tortue d'Hermann. Alors malheureusement, cette tortue d'Hermann est en voie de disparition. Il y a ne serait-ce qu'une trentaine d'années, on pouvait trouver cette tortue sur tout le contour méditerranéen. De Perpignan à Menton, on trouvait des tortues d'Hermann. Malheureusement, maintenant, elle ne survit plus que dans le Var. Et pourquoi a-t-elle disparu ? Pour plusieurs raisons. Donc, d'une part, l'urbanisation, les incendies de forêt, le tourisme. On estime qu'il y a 4 à 5 000 tortues qui sont ramassées tous les ans dans le Massif des Morts par les touristes. Alors, cette tortue est protégée depuis 1976. Il est strictement interdit de la ramasser. Il est strictement interdit d'en posséder. Donc, c'est pour ça que cet animal, vous ne l'en trouvez plus dans les animaleries, puisque le commerce est interdit. Donc, le but de ce village, justement, c'est de sauver cette tortue, de les faire reproduire, afin de les relâcher dans la nature. Car il faut savoir que la tortue d'Hermann, comme toutes les tortues, ce sont des animaux sauvages. Comme tous les reptiles, d'ailleurs, il y a toujours l'instinct sauvage qui demeure. On n'en fera jamais un animal domestique, les tortues. Oui, tu veux dire quelque chose ? Pourquoi il ne faut pas les mettre sur les dos, les tortues ? Alors, voilà, c'est une bonne question. Les tortues, normalement, en dessous de 5 kg, se remettent toujours sur leurs pattes. Ici, par exemple, on n'a jamais vu une tortue morte parce qu'elle se retrouvait sur le dos. Et on évite d'intervenir, car comme ce sont des animaux qui vont être relâchés dans la nature, il faut qu'elles apprennent à se débrouiller. Parce qu'une tortue, c'est souvent qu'elle se met sur le dos, parce que c'est toujours en train d'escalader, c'est toujours en train de grimper. Et elles se retrouvent sur le dos. Alors, nous, si on intervient à chaque fois pour les remettre sur leurs pattes, quand elles seront dans la nature, on ne sera plus là pour le faire. Donc, elles risquent de mourir. Donc, on essaie de ne pas intervenir pour ne pas en faire des animaux assistés. Il faut qu'elles apprennent dès tout petit, toutes petites comme ça, il faut qu'elles apprennent à se débrouiller elles-mêmes. D'autres questions ? Ça sert à quoi, leur carapa ? Alors, la carapace, c'est une bonne protection. C'est une boîte osseuse, donc ça les protège. Vous avez la colonne vertébrale qui est soudée à l'intérieur, parce qu'une tortue, contrairement à certaines personnes qui nous disent, même des adultes, ils demandent si les tortues sortent de leur carapace. Non, la carapace, ça fait partie du corps, tout est attaché ensemble, elles ne peuvent pas sortir. Mais c'est une excellente protection, parce que bon, ça évite quand elles sont grandes d'être mangées par d'autres animaux. Quand elles sont attaquées, elles se replient, quand elles rentrent la tête, les pales, et on ne peut plus toucher. Voilà. Donc là vous avez, comme ça a indiqué le mâle, et là vous avez la femelle. Alors si le mâle a le plastron, le plastron c'est la partie ventrale de la carapace concave, c'est parce que quand ils montent sur la femelle, pour que ça ne glisse pas, quoi. Et euh, je ne sais pas si vous comprenez ? Lors de l'accouplement, il ne faudrait pas que ça dérape, quoi. Lui, il nous a suivis tout au long de la visite. Et devinez comment il s'appelle ? Herman, bien sûr. Les sorties dans les villages médiévaux sont également au programme de ces classes, qui ont découvert, au cours de leur séjour, les souffleurs de verre à la verrie de Biote, les orques du mainland d'Antibes, ou encore l'île de Porcro et son aquascope. Car tout l'intérêt d'une classe de découverte, c'est de partir de l'observation directe et d'apprendre à utiliser les informations recueillies. C'est parti ! Alternance des activités, rythme scolaire modifié, pas de trajet pour aller en classe et pas de cartable à porter. L'école, de cette manière-là, et dans un lieu comme celui-là, c'est tout simplement génial. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... un coquillage, je vous le montre, et un coquillage, pour donner de l'oxygène, ça c'est juste là, ça c'est la bouche de l'oursin, tu peux nous la montrer la bouche de l'oursin, au milieu, on dirait un trou, c'est la bouche. Coucou, c'est quoi là ? C'est le lait, il ne bouge pas beaucoup, voilà, après les animaux, vous pouvez commencer à les mettre, puis on va mettre l'eau, ça ne fait pas, attention. Sous-titrage ST' 501 Descendez les dérives, les seins froids, les voiles, et que tout le monde travaille. Y'en a Tchad, Ça, c'est le puits de dérive. On a vu l'autre fois. La dérive, c'est la planche, regardez, c'est ça-là. C'est pour l'écoulement de l'eau, c'est plus facile. C'est un écoulement laminière, enfin bon. Soulève l'optimisme, ça va, que tout le monde voit. Encore. Regardez, la dérive, elle dépasse. Donc si on va trop près de la plage, ça touche. Vous savez à quoi ça sert, la dérive ? Oui, pour... À quoi ? Pour que le bateau se stabilise. Voilà, ça stabilise le bateau, ça évite au bateau de déraper sur l'eau. Il est plus stable. Après, sur l'eau, je vais mouiller un parcours, entre deux bouées, une bouée... Des bouées fluorescentes, vertes et jaunes. Il faudra naviguer entre les deux bouées, je vous donnerai des exercices. Attention à la tête. Regardez, le mât dans le pied de mât. Et après, on me trouve ça. Non, 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 ça, tu n'y touches pas, il est réglé. La baume, regardez. Vous avez vu la petite corde jaune, là ? Oui. Bon, il faut que ça soit, pas comme ça, mais en bas, d'accord ? C'est le haut le bas, ça. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Pas sur la tête. On imagine que ça, c'est un drapeau, ma voile, d'accord ? Regardez bien. Le vent, il est par là. Regardez, je pousse. Tâche. Hop. Le vent, il pousse ma voile, mon drapeau. Hop, et il s'échappe derrière. Hop, je m'en vais. Ok ? D'accord. Qui n'a pas compris ? C'est maintenant qu'il faut le dire. Qui n'a pas compris ? La direction du vent. Donc, sur l'eau, pour savoir où est le vent, il suffit de lâcher la voile, de la dégonfler. La voile, si elle s'en va dans une direction, le vent, il est à l'opposé. Voilà. Là, mon bâton, il est face au vent. Regardez. Ma voile, elle est dégonflée, elle est molle. Oui. Elle fasseille. Tout le monde est d'accord ? Oui. Ça va ? Oui. Il y en a, ceux que j'ai dit qui étaient en caras sont en caras, ceux qui sont en optis sont en optis. Oui, non, c'est pas fou. Là, je suis à vous. Olivier. Ah, attends, tu tire, tu tire en fond, tu tire. Voilà, elle est vite. Je voulais te faire. Oh là là. On le fait au bout ? Oui, oui, au bout, oui. Ouais, mais il faut se faire rouler. Attention, Olivier va voir, regarde. Attends, je fais quoi là ? Attends. Allez, continue. Je vous ai fait voir là, continuez. Ça, ça, c'est à l'envers. Je viens par ici, je viens par ici. C'est Caravelle. Bon, Manon, il m'en faut deux. Ils vont essayer l'optim, voir s'il n'y a pas de contrôle. Non, non, là, là. Non, c'est loin, il n'y a pas de contrôle. Allez, tu les frappes. C'est le choix. On est là, là, là. On est là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501